... Vous avez parlé de Nasser Muzraoui, Amin Harit, et vous avez fixé depuis deux ans et demi exactement des règles de vie de groupe en disant que nul n'est au-dessus du groupe. Vous êtes allé voir les joueurs, quels sont les tenants et aboutissants des discussions que vous avez eues avec eux, et est-ce que vous avez tenu à mettre les points sur les iens en rappelant certaines règles qui sont impondérables concernant l'équipe nationale ? Monsieur, ces règles sont formelles depuis un certain moment. On a discuté, tout le monde avait ça pendant plusieurs stages, ils ont lu, pourquoi on a mis ce document, arabe, anglais, français, espagnol, oui, et tout le monde il peut dire comme ça. Vous savez, aujourd'hui, je dis franchement et honnêtement, je suis très fier du comportement de mon groupe de garçons adorables, magnifiques, l'ambiance est magnifique. Je dis franchement, vous devez être fier, pour ça je suis un petit peu, entre guillemets, je suis un petit peu déçu, pourquoi on fait un petit peu plus glorifié ? C'est pas bien. C'est rien à voir. Pour glorifier cette équipe, il a fait magnifiquement cette qualification, ils ont montré, chiffres, ils ont montré, jamais une qualification n'était pas aussi performante. bon, mais il faut mettre les choses comme, pour ça, tout le monde il savent parfaitement bien. Et bizarrement, il avait un stage où j'ai vu certaines choses qui ne plaisaient pas du tout. J'ai vu 3-4 rébellions de joueurs, et même dans cette stage qui est un petit peu particulier, il avait deux joueurs, pendant un match, il s'est un petit peu engueulé, vous savez, ça arrivait, première chose, on a gagné, ils n'ont même pas entré dans la vestiaire, je les rassemblais, ils s'expliquaient, ils se sont embrassés, et plus jamais comme ça. Quand il y a des petites choses, il faut que chez moi on règle tout de suite. C'est ça, ça, ça c'est les choses comme ça. J'ai dit, toutes les personnes qui ont assisté à Cannes là-bas, les dirigeants, et même journalistes comme ça, ben on avait un comportement de garçon exceptionnel. Ça c'est la chose, ça c'est, ça c'est, tu crées ambiance de travail, après ça c'est transmis sur le terrain, au dehors comme ça, au respectueux comme ça. Il n'y a plus de celui-là parce qu'on est étrangers, locaux, après il y a hollandais, espagnols, français, ben je ne sais pas quoi, comme ça, ben c'est comme ça. Maintenant vous venez, vous allez voir, c'est un petit peu différemment, un petit peu différent. Mais ça, ça ne se fait pas comme ça, il y a des discussions comme ça. Et les gens, les joueurs, ils ont accepté, c'est mon vision de chose groupe. La notion de groupe, c'est très fragile. Vous savez, ça peut exposer, un, deux joueurs, ils peuvent exposer groupe. Mais vous voyez, d'autres personnes, au Croatie, je sais ça, ben il y a deux, trois joueurs qui ont aussi écarté, deux joueurs qui jouent à Milan, qui jouent à Italie, je pense, Sampdoria, et Atlético Madrid, il y a trois joueurs que je connais, mais ils ont un petit peu mis sur le côté, ils n'ont pas appris de piano, parce qu'ils ont, de chaque équipe du monde, Barcelone, Paris, Real Madrid, il y a d'autres quelque chose que certains n'acceptent pas. Et ben pour protéger le groupe, moi je fais tout, tout avec mon staff, protéger ce groupe. c'est cet esprit du groupe qui est, qui est aujourd'hui exceptionnel et je le félicite, je suis fier de ça.